... Invité RTL, ancien ministre des Finances, Pierre Moscovici explique comprendre la décision d'Emmanuel Macron de supprimer l'ISF et de ne pas le rétablir. Mais d'après lui, cela menace le consentement à l'impôt. Emmanuel Macron devrait-il rétablir l'ISF ? Selon Pierre Moscovici, il n'était pas nécessaire de le supprimer en premier lieu. Il n'est pas possible que le consentement à l'impôt soit aussi menacé qu'aujourd'hui, invité à l'antenne de RTL, l'ancien ministre des Finances rappelle, le social-démocrate que je suis a appartenu à un gouvernement qui n'a pas supprimé l'ISF. Et je pense que l'ISF n'était pas un impôt formidable mais il avait un mérite, il assurait le consentement à l'impôt, et d'ajouter, si vous êtes issu de la couche moyenne ou moins favorisée, vous pouvez payer votre impôt si vous pensez que les riches le paient aussi. Je comprends qu'Emmanuel Macron ait voulu supprimer l'ISF, je comprends qu'il n'ait pas voulu le rétablir maintenant, le « lire la suite » sur RTL pour aller plus loin et le « lire » aussi sur RTL.